Suite du débat, le député de Western Arctic. Merci, M. le Président. Je suis heureux moi aussi d'avoir l'occasion de participer au débat sur le projet de loi C-42, dont le gouvernement disait qu'il était si urgent lors de l'examen en comité. C'était le comité du transport et de l'infrastructure qui a tenu des audiences à l'automne. De nombreuses questions sont restées sans réponse. À première vue, ce projet de loi semble bien simple, quelques lignes modifiant la loi sur l'aéronautique, mais en réalité, ce projet de loi a de nombreuses ramifications et le gouvernement n'a pas corrigé les problèmes ou les faiblesses de ce projet de loi. Je suis heureux que nous ayons pu ajouter au projet de loi une disposition prévoyant un examen périodique de la loi puisque nous avançons à l'aveuglette en permettant aux États-Unis d'avoir accès à cette information selon les règles prévues. Nous demandons à des Canadiens qui n'ont pas l'intention de mettre pied aux États-Unis d'accepter que leur renseignement soit transmis à un pays étranger. Voilà ce que nous faisons par ce projet de loi. Alors, les Canadiens accepteront qu'on communique leur information, mais ils renonceront aussi et permettront aussi aux États-Unis de recueillir davantage de renseignements au sujet des voyageurs canadiens. Eh bien, l'information auxquelles ont accès les Canadiens, l'information des voyageurs canadiens sur nos transmis, le numéro de passeport, date de naissance, sexe, etc., nous donnerons en plus aux États-Unis la possibilité d'examiner le dossier du passager, le dossier intégral du passager qui renferme beaucoup plus de renseignements. Depuis, dans les médias ces derniers mois, nous avons eu connaissance de nombreux exemples de personnes dont on a utilisé les renseignements de façon à leur compliquer la vie lorsqu'ils entrent aux États-Unis. Donc, c'est un régime que nous mettons en place qui pourrait créer des difficultés pour les passagers qui survoleront le territoire américain. Je ne vais pas m'attarder sur la question des droits de la personne. Mes collègues s'en chargeront et s'attaqueront à cette tâche allègrement et aideront les Canadiens à comprendre ce qu'ils les guettent. J'aimerais commenter les aspects du projet de loi que nous avons examinés en comité pour tenter d'atténuer les effets négatifs de ce projet de loi. Mon collègue d'Edmonton-Saint-Albert a parlé de cette très belle exemption qui aurait été accordée aux Canadiens sur les vols qui partent du Canada et qui atterrissent au Canada à première vue. Ça semble un peu étrange. Les États-Unis sont très préoccupés de leur espace aérien, mais accordent une exemption pour des gens qui subiront moins de contrôle de sécurité que s'ils prenaient un vol international, un passager qui prend l'avion à Halifax fait l'objet de procédures beaucoup moins strictes que quelqu'un qui prend l'avion à Halifax pour se rendre à Porta Vallarta, par exemple. Pourquoi les États-Unis ont-ils accordé cette exemption, donc? Eh bien, je crois que nous avons entendu la réponse vers Noël quand on a révélé que le gouvernement prévoit adopter des règles sur la sécurité du périmètre du continent nord-américain où l'on communiquera toute l'information tout le temps aux États-Unis. Alors, peu importe aux Américains qu'ils aient l'information sur les passagers du transport aérien pour les vols à l'intérieur du Canada qui empruntent l'espace américain, parce qu'avec cette entente sur la sécurité du périmètre de l'Amérique du Nord, les Américains obtiendront toute l'information qu'ils voudront. Ce n'est pas encore très clair. Nous attendons de connaître ces détails. Le premier ministre se rendra à la fin de la semaine aux États-Unis pour s'entretenir avec le président Obama pour parler de sécurité du périmètre de l'Amérique du Nord. Et je pense que là, les détails se feront jour. Les États-Unis veulent mettre en place un bouclier nord-américain, un régime de sécurité du périmètre nord-américain. Et maintenant, les Américains veulent avoir de l'information sur les passagers du transport aérien qui voyagent au Canada. Ils n'ont pas besoin de plus de détails parce qu'ils obtiendront l'information quand cette nouvelle entente sera mise en place avec les États-Unis. Quel aspect de la sécurité du périmètre nord-américain auquel s'appliquerait ce projet de loi? Eh bien, quand on vient par avion au Canada d'un autre pays en empruntant l'espace américain, les Américains pourront obtenir l'information sur les passagers. Eh bien, et que feront les États-Unis de cette information? Eh bien, rien n'empêchera les États-Unis de communiquer cette information à des pays tiers. Les États-Unis pourront faire de cette information ce que bon leur semblera. Le gouvernement ne nous a pas dit qu'il avait imposé des restrictions sur l'utilisation de ces renseignements. Nous avons tenté de faire adopter, de proposer un amendement, mais il a été jugé irrecevable. Nous voulions essayer de protéger l'information contenue dans le dossier du passager pour que l'information qui ne concerne personne ne soit pas communiquée. Quand les États-Unis auront obtenu le dossier du passager, ils l'auront accès en vertu de ces lois. Toute l'information que contient le dossier, peu importe ce que nous leur donnons. Si nous leur donnons le dossier du passager, ils auront accès à toute l'information. C'est ce qu'on nous a dit lors de l'examen en comité. Donc, le gouvernement n'a rien fait pour limiter l'accès des États-Unis aux renseignements au sujet des Canadiens. Le gouvernement dit que ça presse. Il parle de sept jours, de sept jours pendant lesquels les Américains posséderont l'information. On peut faire énormément de choses avec l'information en sept jours. Les États-Unis pourront faire ce qu'ils veulent. s'ils détruisent l'information communiquée par les Canadiens. L'information aura été stockée sur d'autres médias et en sept jours, l'information aurait pu être communiquée à tous les autres pays du monde. Le Canada n'a pas posé de restrictions sur la mise en commun d'informations, la diffusion d'informations. Quand nous aurons communiqué ces renseignements aux États-Unis, et l'information circulera si les Américains le décident. L'Union européenne, elle, a dit nous avons de sérieuses réticences sur ces vols qui survolent le territoire américain. Est-ce que l'Union européenne a exprimé des réticences ou des réserves par caprice? Eh bien, c'est une question moins importante pour les Européens parce qu'il y a moins de vols en cause, mais ils sont réticents à apporter atteinte à la vie privée et aux libertés de leurs citoyens et nous devrions au Canada avoir les mêmes réticences, les mêmes réserves sur la communication d'informations. Il y a un si grand nombre de questions qui restent sans réponse parce que le projet de loi semble inoffensif, il est tout mince, il n'est pas menaçant, mais le gouvernement a examiné la question pendant des années, il n'a pas pu faire mieux que ce projet de loi dont est saisie la Chambre. C'est honteux que le gouvernement ait mis tant d'efforts dans les négociations en nous présentant un projet de loi comme celui-ci qui ne protège aucunement les Canadiens et qui n'apporte pas de réponse aux questions que se posent les Canadiens, les réponses que devraient connaître tous ceux qui ont participé aux négociations avec les Américains. Le gouvernement prévoit une entente sur la sécurité du périmètre du continent nord-américain et je pense que cela ouvrira la porte à la communication d'information beaucoup plus que nous le souhaiteraient les Canadiens. Nous restons après tout un pays souverain et j'espère qu'à la fin du règne de ce gouvernement, nous aurons préservé notre souveraineté, que les Canadiens auront des recours et pourront faire valoir leurs droits. Nous appuyons l'amendement parce qu'il permet un examen périodique de ce projet de loi mais nous voterons l'amendement